Bonjour à tous, ici Classime, on se retrouve pour ce 73ème épisode sur Europa Universalist 4 en tant que Pays-Bas. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, on préparait un petit peu notre guerre contre AC et contre le Portugal, on avait vu que le Portugal, la Castille, la Pologne étaient en guerre contre les Ottomans, que l'Autriche était aussi en guerre contre la Pologne, enfin la pauvre Pologne actuellement qui se prend, quoi qu'il n'y a plus de guerre contre l'Autriche, mais il y a quand même une sacrée guerre, notre allié malheureusement qui est pris dans la guerre contre l'Autriche et contre les Ottomans, ça commence à faire beaucoup, mais bon, en espérant que la Castille puisse en sortir, j'en doute pas trop, on avait quand même sacrément massacré l'Autriche dans notre dernière guerre, l'Autriche d'ailleurs qui a réussi à s'en tirer, et avoir beaucoup d'autorité impériale, donc il y a une possibilité que le privilégium soit passé, dans ces cas-là, on va voir qui va accepter d'être vassal de l'Autriche, et le cas échéant, ça pourrait nous donner des casus belli, ça pourrait annuler des mariages, enfin, on va voir un petit peu ce que ça pourrait créer, qui pourrait nous intéresser. Donc sans plus attendre, on va commencer une nouvelle salve de création d'armées, puisqu'il faut préparer nos armées pour pouvoir affronter possiblement la France et le Portugal, je pense pas qu'on ait affronté la Pologne, la Pologne, il y a bien d'autres soucis pour le moment, en tout cas on a fait venir nos bateaux pour amener ces régiments-là, on aura ceux-là qui seront en place, peut-être qu'on pourra avoir aussi des généraux qui sont pas trop mauvais, s'il y a besoin, on pourra recruter des mercenaires pour écraser rapidement la France, d'ailleurs je vais en profiter pour recréer des revendications sur la France, ça pourrait nous permettre tout simplement de pouvoir récolter un peu plus de territoire sans avoir utilisé trop de points de technologie. Alors, on va repartir pour de l'infanterie. Alors ça c'est un peu pénible, tu veux bien mettre pause, merci. Alors ça c'est un bug qui est assez pénible. En espérant que ça soit pas comme ça, il y a un nouveau DLC qui va sortir qui s'appelle Art of War, et qui pourrait être assez intéressant je pense. Est-ce que je pourrais avoir mes... Bon on va prendre les mortiers si vous voulez. Enfin qui permettrait de mieux gérer nos armées, parce qu'alors là pour les recruter c'est un peu la galère. Voilà, enfin obligé de baisser la vitesse du jeu parce que sinon je ne peux pas recruter mes armées, c'est un petit peu pénible, je l'avoue. Voilà, on va pouvoir relever des armées déjà. Ça va remonter aussi au niveau des rangs diplomatiques, ça va pouvoir augmenter, enfin des différents rangs, pour faire gagner un peu plus de points. Ça pourrait être intéressant. De toute façon là pour l'instant on n'aura plus trop d'effectifs, mais d'ici le mois de novembre de l'année, donc en novembre 1700, tiens, réforme impériale. Alors, ça a entraîné plein d'alliances. Avec le soutien du Saint-Empire Romain germainique, l'empereur a décidé sa réforme, révoqué le privilégium. Donc talent diplomatique plus 1 pour tous les membres, moins 3 pour l'empereur. Donc on va voir qui devient, alors, on aura peut-être la création du Saint-Empire Romain, tout simplement. Alors, alliance, brisé alliance avec Venise, Suisse a brisé alliance avec Caragon, donc la Suisse est devenue vassale de l'Autriche. Brisé, ok, Cologne a brisé son alliance avec Saxe, donc la Saxe n'a pas rejoint le pays. Aix-la-Chapelle est devenue vassale de l'Autriche, et Naples libère la Sicile. Ancone revient au Aragon. D'accord, Ancone revient au Aragon, pourquoi pas. Très bien, donc on va voir un petit peu ce que ça donne de ce côté-ci. Donc voilà, tous les vassaux de l'Autriche. Donc on a Laance, on a Brabant. Bon, Brabant était... Oui, d'accord, il est devenu un vassal, alors qu'il était en union personnelle, il est devenu un vassal. Pourquoi pas. Alors, attendez, l'Autriche, on a Laance, Brabant, Cologne, Würzburg, la Suisse, la Savoie, Gênes, Modène, Ferrari, Mantoux, Pise. Donc à mon avis, l'Autriche va annexer pas mal de ses vassaux. Mais vous voyez que par exemple, la Saxe a refusé, mais du fait qu'elle a refusé, il y a un Casus Belli pour l'Autriche. Normalement, la Bohème aussi a dû refuser, voilà, la Bohème a refusé. La Pomeranie... Si, accepté, d'accord. La Bavière... Non, le Palatina a refusé, la Bavière a refusé. Voilà, on voit un petit peu que ça commence à se dessiner. Donc on aura peut-être la création du Saint-Empire Romain Germanique, qui sait. C'est pas forcément la meilleure nouvelle qui soit. Parce que ça va renforcer pas mal l'Autriche, qui va avoir donc pas mal de vassaux maintenant. Mais en même temps, ça lui donne... Voilà, elle est partie en guerre contre la Suède, la Castille. Si l'Autriche vient à perdre cette guerre-là, il y a une possibilité pour que... Parce qu'en plus, elle est en guerre contre la Suède. Ouh ! Si l'Autriche perd, elle va peut-être perdre ses vassaux, et ça pourrait être un avantage. Qui sait ? Est-ce qu'on peut annuler ça ? On ne peut pas. Et là non plus, d'accord. Alors, nos armées arrivent en place. On va les mettre du côté de la Champagne, qui a plutôt... 66, une grande capacité. Et ça, c'est plutôt pas mal. Nos transports sont du quel côté pour l'instant ? Côte de Macron. D'accord, ils sont encore... Du côté du Moyen-Orient. La France est devenue alliée à Venise. D'accord. La France a déclaré la guerre à la Savoie. Donc la France a déclaré la guerre par le fait même à l'Autriche. L'Autriche va avoir beaucoup d'adversaires sur le dos. Peut-être laisser dans ces cas-là un petit droit de passage à la France. Ça, tu me le ramènes. Pour justement permettre à la France de pouvoir attaquer l'Autriche. En même temps, ça réduira ses armées. Donc je vais dire pourquoi pas. Ouais, j'ai rappelé mes vassauts de ce côté-là. Notre agent a été repéré. C'est pas grave. Au moins, on s'assure que la France puisse déplacer ses armées. Si elle ne les a pas de ce côté-là, d'ailleurs, ça pourrait être plus facile pour nous. Parce qu'on a nos casus belli. Les provinces que l'on réclame, elles sont de ce côté-là. Donc on pourra tout à fait attaquer. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il se passe du côté de la Castille ? Et elle a arrêté la guerre... Ah si, elle est... L'Autriche a rejoint la guerre du côté des Ottomans ? Eh ben... Ouais, ça, ça ne va pas être joyeux, ça. Si l'Autriche rejoint maintenant les infidèles, comme on dit, ça ne va pas être génialissime. En tout cas, on a déjà retrouvé pas mal d'effectifs. À 1582 par mois. Près de 2000 hommes par mois. On retrouve assez vite nos effectifs, quand même. Je vais en profiter pour faire avancer la technologie diplomatique rapidement. Donc là, maintenant, on est en tête. Et c'est pour pouvoir construire des nouveaux bateaux. Qui me serviront pour la guerre. Alors, il va nous falloir des grandes frégates. 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 10. Comme ça, on va pouvoir avoir un peu plus de puissance diplomatique. En tout cas, on va pouvoir assurer un petit peu plus certains. Parce que vous voyez qu'on a des zones de commerce qui sont très très faibles. Notamment envers Bordeaux et le commerce de l'Europe occidentale. Qui sont vraiment très faibles. Ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. L'Angleterre qui reforme des troupes aussi. À ce que je vois. On va peut-être créer une revendication sur Londres. Ça ne fera pas de mal. Falsifier nos revendications sur Londres. Et est-ce que le Portugal est en guerre aussi contre les Ottomans ? La Crimée, la Hanse. Donc l'Autriche forcément. Si l'Autriche perd, ça pourrait être une bonne nouvelle. Ça pourrait être une très bonne nouvelle. Là, il y a quand même de sacrées armées. Ça ne va pas être évident. En tout cas, l'Autriche a commencé à occuper... La Castille a commencé à occuper l'Autriche. Et ça, ça peut être une très bonne nouvelle pour nous. D'accord. La France perd ses batailles contre la Savoie. C'est assez intéressant ce genre de choses. Pour l'instant, elle ne regroupe pas ses armées. Donc on va voir ce qu'elle fait un petit peu la France. Moi, j'attends mes transports pour pouvoir vraiment assurer les batailles contre la France si besoin. Les transports sont du quel côté ? Du côté de la Côte d'Ivoire. D'accord. Allez, on va pouvoir, je pense, faire quelques éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Suisse ? Est-ce qu'on a des... Ici, on a des mariages royaux avec la Suisse. Il y a beaucoup d'armées françaises. Je ne sais pas trop ce qu'elles font, là. Mais c'est pas vraiment efficace, on dirait. Allez, on regroupe les derniers bateaux. Parce que plus nos flottes seront puissantes, mieux ce sera. Parce que contre le Portugal, il va y avoir de la bataille navale. Et à mon avis, ça ne sera pas... Ça ne sera pas le même type de guerre. Allez, on va regrouper notre flotte d'envers. On va l'envoyer donc à envers, tranquillement. Envers, envers, envers. Comme ça, au moins nos flottes se renforcent. Pendant qu'on augmente un petit peu nos bateaux. Qu'on augmente tout notre... Là, c'est carrément nos revenus qui vont augmenter. Et au moins, on aura une flotte maritime digne de ce nom. Parce que là, ce n'est pas vraiment ce que l'on avait jusqu'à présent. On a des diplomates de plus. De toute façon, on ne peut pas vraiment faire grand-chose contre ces hommes-là. Pologne, France, Floride. Oui, il n'y a pas... Qu'est-ce que ça donne de ce côté-là ? Elle perd contre la France, la Floride. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, elle pourrait perdre des choses. L'Autriche, ça pourrait lui faire perdre des choses. En tout cas, là, ça augmente fortement les armées. Les armées de l'Autriche, ça, ça va être un problème. Maintenant. Allez, nos bateaux sont là. Je vais aller du côté des sexes. Et je vais poser mes armées. Pour être prêt contre la France. Si la France venait à joindre. D'ailleurs, je vais créer une autre vendication sur la France. Au cas où. Le mieux, c'est d'en avoir le maximum. Alors, l'autre, ça serait Languedoc. Pour lui couper, en fait, toute flotte, tout simplement. Ça ferait un ennemi en moins, en fait. Même si la France, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dangereux au niveau maritime. Si elle n'a pas de flotte, au moins, on peut s'assurer plus facilement des prises de territoire. Et le fait de posséder des territoires côtiers augmente autant vos effectifs maximum maritimes, mais aussi militaires. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Ah, c'est vrai qu'on va être en guerre contre... J'ai perdu cette colonie-là. Ah. C'est bête, ça. C'est dommage. D'avoir perdu cette colonie. En tout cas, on va, comme promis, faire cette guerre contre Assez. En espérant qu'elle soit assez... Sans jeu de mots, d'ailleurs. Efficace. Donc, prendre la province de Jor. C'est cette province qui est ici. Donc, c'est parti. On déclare la guerre contre Assez. Donc, contre le Portugal aussi. Il y a Assez et tous ses vassaux. On va voir... Donc, je vais juste sortir... Et un canon, je pense. Cette armée-là va aller de ce côté-là. Et on va voir un petit peu... Est-ce que la Cassie accepterait de nous rejoindre ? Théoriquement, elle ne peut pas. Appel aux armes. Ouais, elle ne peut pas. Elle est en guerre avec le Portugal. Voilà. La France a rejoint de leur côté. Donc, ça, c'est plutôt gênant. Le Japon aussi. La Pologne aussi a joint. Mais à mon avis, la Pologne, on ne va pas trop la voir dans cette guerre-là. Donc, je vais envoyer une armée, par contre... Du côté de Lisbonne. Et les autres armées, on va les envoyer directement en France. C'est dommage pour... Pour ce qu'on aurait pu faire... Ce que la France aurait pu faire à l'Autriche. Mais là, c'est l'occasion, rêver, de faire des dégâts. On a perdu un bateau ici. Ce n'est pas trop gênant. Lui, par contre, il va venir rapidement de ce côté-là. Parce qu'elle est trop petite, cette flotte. Je n'ai pas de... Non, je n'ai pas d'hommes. Ok. Donc, on vient déjà d'écraser complètement des armées du côté de Nemours. Ok. Pareil, du côté d'Alençon. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va continuer de ce côté-ci. On va écraser les armées françaises. Puisque c'est l'occasion pour nous. Partager l'armée en deux. Et c'est parti pour aller de ce côté-ci. Et puis, on va écraser ce qu'il faut, tout simplement. Pourquoi je ne peux pas y aller ? Est-ce que j'ai bien mon... Oui, ma maintenance. Ma maintenance est au maximum. Et je n'ai pas de problème pour ça. Donc, très bonne nouvelle. Et on va commencer à siéger les différents territoires. Est-ce que j'ai des bateaux de ce côté-là ? Ou des armées quelconques ? Non. Ah, c'est dommage. Je viens de faire une brèche dans les murs. Alors, attends. Ok. Ils arrivent le 18. On va partir le 17. Pour essayer d'intercepter. Alors, la France. Accès militaire de la Suède. On va accepter. Ouh, grosse défaite de la France, là, pour le coup. Alors, ils arrivent le 27. Nous, on arrive le 1er. Ah, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Pas une bonne nouvelle du tout. On risque de perdre ce régiment-là. Alors, voyons voir si on arrive à tenir. Alors, ils ont la traversée. Qui n'est pas bon pour elle. Mais on n'a pas de commandant. Et eux, ils en ont un. Ouais, on a déjà plus de cavalerie. Ouais, et après, on n'aura que de... Ouais, on n'est pas assez. Malheureusement, on va perdre ces armées-là. Ouais, on va prendre les provinces sur lesquelles on a des... Ouh là, oui. On a perdu ces armées-là. Pas de souci. On va pouvoir bloquer quand même les armées adverses. L'Autriche se fait siéger quand même. On bloque carrément toute la flotte du Portugal. Axé, oui. Le Palatina, bien sûr. La Saxe, bien sûr. Je suppose que c'est une guerre contre l'autre. Contre la Pologne. D'accord, ils attaquent la Pologne. Bah, allez-y. Moi, ça m'arrange. Je ne vais pas m'en plaindre. On regroupe deux nouveaux bateaux. On va regrouper, je pense, avec la flotte ici. De toute façon, je vais essayer de ne pas trop faire de mal à la France dans le sens où mon but, c'est de prendre des territoires, mais pas non plus de faire en sorte que la France ne puisse plus se battre contre l'Autriche. Tout de suite, en tout cas, puisque moi, je veux récupérer des provinces, mais je veux aussi pouvoir récupérer ou faire en sorte que le Portugal souffre. 13 navires, ce n'est pas suffisant, je pense. Quoique, j'ai bloqué la flotte, la principale flotte portugaise. Donc, d'un côté, je me dis que l'Europe occidentale, voilà, ça va y aller et on va pouvoir continuer notre commerce tranquillement. Accepter leurs exigences, risque national de révolte, oui, je préfère ça que de perdre la stabilité. Siège d'humaine conservé, bon, on n'a pas Johor encore, mais on pourra emmener nos bateaux pour protéger, une fois qu'on aura fait un petit peu le ménage de ce côté-là, on pourra prendre nos navires lourds et aller du côté de Johor pour s'assurer les prises de territoire correctes. Allez, de ce côté-là, c'est parti. Ah, on est passé deuxième puissance mondiale. Donc, la première puissance, c'est les Ottomans, je rappelle. Donc, on est plutôt pas mal. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, commencer une nouvelle guerre contre la France, guerre contre le Portugal et leurs alliés. Alors, il y aura le Japon aussi. La Pologne, on peut d'aurait déjà, je pense, lui demander de quitter la bataille. On n'a pas besoin de la garder. Voilà, la Pologne, très bien, on est en paix avec elle. Donc, aucun problème de ce côté-là, ça fait déjà un ennemi de moins. On verra, pour éliminer la France assez rapidement aussi, je pense que ça ne devrait pas être trop un problème. Une fois qu'on lui aura pris quelques territoires, on pourra même commencer à faire peut-être des décors et à les convertir au besoin. On est toujours en train de créer une revendication sur le Languedoc. Donc, les territoires qu'on prendra, ce sera que pour nous renforcer, nous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501